bonjour c'est Ludovic votre amen c'était voici ma mise à jour concernant le CAC 40 alors un graphique de trois mois avec une unité journalier nous étions resté cette semaine ici de la semaine d'acto par cette bougie rouge qui n'était pas très encourageante pour la suite mais qui restait tout de même au dessus de l'année et qui pouvait donner un peu d'espoir malheureusement dès lundi on a ouvert en gap baissier on est allé directement tester la résistance le support ici à 2937 points mardi on a poursuivi on s'est enfoncé toujours plus bas sur le premier point et on est heureusement encore une fois stoppé par les 2957 depuis ce support fort il y a eu trois mois de rebond mercredi jeudi mais vendredi matin dans le brief où je vous expliquais que cette petite bougie verte ici sous la m20 qui a essayé de tester la m20 mais qui est resté coincé sous la m20 n'était pas encourageante pour la suite et malheureusement eh bien affirmation dès vendredi pour ce bougie rouge une nouvelle fois qui revient sur le support fort des 2957 points et le cac 40 obturera 2974 points encore 3 et demi pour cent nous sommes terminés la semaine avec une bougie rouge sous une m20 qui est baissière et je vous avoue que cela n'augure rien de bon pour la suite malgré tout on reste depuis quatre semaines depuis le début du mois d'août le range compris entre 395 points disons 3300 points et 2957 points et après détrigation montant descendant montant descendant ici malheureusement la dernière oscillation était vraiment vraiment très faible on n'a même pas retracé 50% des oscillations précédentes et on est resté coincé sur un ici un plus haut qui est beaucoup plus bas que les autres et donc la logique serait d'aller faire un plus bas beaucoup plus bas au niveau des indicateurs alors le MACD lui pour l'instant est pour dans une interface haussière et est au-dessus de son signal qui est ascendant et donc la grande partie à moyen terme n'est pas encore établie c'est un petit peu la seule lueur d'espoir qu'on peut trouver dans le graphique c'est le MACD le stochastique est arrivé d'après le graphique qu'on voit sur une fin d'impulsion baissière et il essaie de repasser à la hausse et il va essayer de tenter de croiser son signal à la hausse débutant mais si la séance est baissière et bien dès lundi il n'y aura pas de croisement de signal et le signal n'aura pas de tendance à se retourner à la hausse et donc on poursuivrait une impulsion baissière alors important aussi les volumes qui nous permet de voir la psychologie des opérateurs on voit ici la psychologie plutôt neutre il n'y a pas de tendance acheteuse il n'y a pas de tendance vendeuse on achète on vend on achète on vend on achète on vend et il y a un léger léger trend haussier malgré qu'on reste dans ce range horizontal mais c'est vraiment pas flagrant et c'est plutôt une psychologie d'attente pour l'instant donc important à suivre la semaine prochaine dès lundi voir si on peut rebondir sur ce niveau des 3957 points si on l'enfontera et si on puis on peut par la suite sortir de cette fourchette baissière car malheureusement si on enfonce ce niveau j'en ai déjà parlé via facebook ou avec d'autres personnes en direct ma crainte c'est qu'on a plutôt 2500 points si on enfonce cette zone cette dernière zone de support alors 2500 points ça nous laisse encore une chute que vous voyez selon ce que nous indique ici de moins 15% attentif dès lundi c'était mon avis sur le 40 vous pouvez me rejoindre sur le site pour votre avis sur d'autres indices à tir première ou l'euro dollar et nous suivre tous les matins sur le booking afin de voir ces niveaux et cet avis merci de votre écoute et à bientôt